Il y a un village dans l'une de nos îles là-bas qui s'appelle le village Congo. Je suppose que c'est une évidence que certains des esclaves qui ont été emmenés là-bas venaient du Congo. Donc vous devez aussi venir rendre visite à vos membres de famille. C'est vraiment bon d'être à la maison. Les îles de Bahamas étaient comme la République démocratique du Congo. Nous avons une histoire similaire. Nous étions, nous aussi, colonisés par un royaume européen. Pendant 369 années, ces îles étaient colonisées. Notre pays, le Bahamas, est la première terre que Christophe Colomb a rencontrée quand il allait à sa découverte. Il a donc atterri ou à mairie au Bahamas. Il y a 500 ans. Et ensuite les Anglais sont arrivés. Et puis ils ont suivi les Français. Et viendront ensuite les Portugais. Et ils ont tous commencé à explorer ces endroits. Et les Français contrôlaient les Bahamas. Et ensuite les Anglais sont venus et ils ont combattu les Français. Et les Anglais ont gagné. Ce soir, je suis triste que ce sont les Anglais qui avaient gagné ce jour-là. Si les Français avaient gagné cette bataille, je n'aurais pas besoin d'interprète. Alors, les Anglais ont gagné. Nous sommes donc devenus une colonie du Royaume d'Angleterre. De la même manière que vous êtes devenus une colonie du Royaume de Belgique. Le Congo-Brasa est devenu une colonie de la France. Quand les Anglais ont conquis ces îles, Comme tout empire colonial, ils étaient à la recherche des richesses. Au Bahamas, il n'y avait pas d'or. Il n'y avait pas de diamants. Il n'y avait pas de cuivre. Pas de zinc. Pas de pétrole. Rien. Sinon, un bel océan. De très belles plages. Et des pierres. Alors, ils ont décidé de faire l'agriculture. Et juste à côté des Bahamas, Il y a une autre île Que les Anglais n'ont pas réussi à contrôler. Et cette île s'appelle Haïti. Et là-bas, ils parlent français. Et au sud, Il y a une autre île Que les Anglais n'arrivaient pas à contrôler. Ils parlent espagnol. Parce qu'ils étaient contrôlés par les Espagnols. Donc, À un endroit de l'océan des Caraïbes, Il y a trois pays. Anglais, Français, Et Espagnol. Tout cela à cause de la colonisation. Et il n'y a pas d'or dans les Caraïbes. Il n'y a pas de pétrole dans les Caraïbes. Dans ces îles. Alors, ils ont créé des fermes. Qu'ils ont appelées des plantations. Et les gens qu'ils ont rencontrés là, C'étaient des Indiens. Et ils ont essayé de faire travailler ces Indiens dans ces plantations. Mais ces gens étaient très sauvages. Ils n'arrivaient pas à les contrôler. Alors, ils en ont tué beaucoup. Alors, ils avaient besoin de main-d'oeuvre. Alors, ils sont venus en Afrique pour chercher des gens. Donc, on nous a pris de l'Afrique et nous a envoyés vers ces îles. Donc, mon arrière-arrière-grand-père vient de l'Afrique. Et c'était donc un esclave. Donc, ma famille a grandi dans l'oppression des puissances européennes. Il n'était pas permis que nous possédions de la terre. Mais nous pouvions travailler la terre pour le maître. Il ne nous était pas permis d'avoir des familles parce que nous étions des esclaves. Il n'y avait aucun besoin de nous éduquer parce que nous devions juste être formés à planter le coton, le canne à sucre. Donc, il n'y avait pas d'éducation. Nous ne pouvions pas posséder la terre. Il n'y avait pas de famille. Voilà mon histoire. Ils ont construit un mur en plein milieu de l'île. Un long mur. On a dit que tous les noirs venant d'Afrique vivent de ce côté-ci. Et tous les Européens vivront de l'autre côté du mur. Alors, quand j'étais né, j'étais né avec un mur. Quand j'étais un petit garçon, je marchais vers le mur et je regardais. Et je demandais à mon père et à ma mère, « C'est quoi ce mur ? » Ils disaient « On doit rester de ce côté. » Je leur demandais « Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? » Ils disaient « Chut ! » Ils n'avaient le droit de passer le mur que pour aller travailler. Et à la tombée de la nuit, ils devaient repartir. Voilà mon histoire. Nous n'avions pas le droit de voter parce qu'eux savaient prendre soin de nous. Ce n'était pas nécessaire pour nous d'apprendre à devenir un leader parce que nous étions nés pour être des suivistes, des suiveurs. Voici ma vie. Alors, ils ont fait quelque chose de très spécial. Ils nous ont parlé de leur Dieu. Ils nous ont donné le nom de leur Dieu. Ils ne nous ont jamais donné de livre parce que nous ne pouvions pas lire. Nous n'étions pas autorisés à lire. C'était illégal de lire. Et ils nous ont dit que leur Dieu était un bon Dieu. Et ils ont dit que son nom est Jésus. Ils nous ont dit que Jésus nous a créés pour être de bons serviteurs. Et ils ont dit que si nous nous comportons en bons serviteurs, Jésus va nous aimer. Et ils ont dit que si nous sommes de bons esclaves et que nous sommes obéissants, nous irent au ciel. Et ils ont dit au ciel, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de douleur. Alors, les gens étaient contents d'entendre parler du ciel. Le ciel était une très bonne idée. Parce que la vie était tellement mauvaise, dure. Alors, nous les avons remerciés de nous avoir donné Jésus. Parce que Jésus, au moins, nous promet le ciel. Alors, nous étions permis de lui parler une fois la semaine. de lui chanter. Alors, nous avons chanté des chansons à Jésus. Et nous chantions des chans intéressants. Voici l'une d'entre elles. J'ai des chaussures et le maître a des chaussures. Tous les enfants de Dieu ont des chaussures. Mais quand j'arrive au ciel, je vais porter mes chaussures. et le maître peut porter les siennes maintenant. Et nous chantions ça toutes les semaines. J'ai des habits. Le maître a des habits. Tous les enfants de Dieu ont des habits. Mais moi, quand j'arrive au ciel, je porterai mes habits. Et je vais marcher dans le ciel. Mais le maître a des habits maintenant. Voilà ce qui est devenu notre théologie. Mon arrière-arrière-grand-père. Il ne pouvait pas lire. Il parlait une langue africaine. Et il aimait Jésus. Et il voulait aller au ciel. Il avait haï la terre. Mon grand-père a parlé à mon père de Jésus. Et mon père est devenu un pasteur. un pasteur baptiste. Et il avait onze enfants. Je suis l'un d'entre eux. Et il nous a parlé de Jésus. Et il m'a dit, Jésus t'aime. Et nous allions à l'église toutes les semaines. Parce qu'il était pasteur. On allait à l'église quatre fois. Chaque semaine. Pour apprendre de Dieu. Apprendre au sujet de Jésus. Et il nous a dit, Jésus vous aime. Et j'étais confus. Je me disais, Mais si Jésus nous aime. Mais pourquoi il y a toujours ce mur là. Si Jésus m'aime. Pourquoi je dors par terre. Si Dieu est bon. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école les pieds nus. Et pourquoi les enseignants nous appellent les animaux. Et mon père ne pouvait pas nous répondre. Et en 1962, les noirs de Bahamas ont dit aux maîtres blancs qu'on veut avoir une meilleure vie. Nous sommes des êtres humains juste comme vous. Ils nous ont dit, ça c'est impossible. Alors on a décidé d'arrêter de travailler. Alors tout le monde a arrêté de travailler. Et le pays s'est arrêté. 4% de la population contrôlait 100% de l'économie. Ces 4% là avaient des soucis. Alors ils ont dit, si vous rentrez travailler, on va vous laisser voter. on a dit ok. Et à l'heure des élections, ils ont autorisé seulement aux hommes de voter, pas les femmes. et ils ont divisé l'île en secteurs. De manière à ce que, malgré que nous étions 95% de la population, nous avons perdu les élections. comment était-ce possible? L'oppression. Alors un de nos leaders est allé dans la chambre au Parlement. Il a pris le sceptre du roi du roi du royaume européen et il l'a jeté par la fenêtre. Et il s'est tombé dans la rue et ça s'est cassé. Et le peuple a commencé à crier parce qu'ils ont vu l'autorité qui les opprimait se détruire. Alors le gouvernement fait de 4% de la population a eu peur. Alors ils disent non, on va refaire les élections. Et cette fois-ci, on sera juste. Alors nous sommes devenus libres. Libres de l'oppression 1962. Et pour la première fois, nous avons eu un gouvernement noir. Tous les leaders européens avaient fouillis en disant vous allez échouer. Vous ne pouvez pas diriger. vous êtes incapables de décider de votre destinée. Alors ils sont repartis en Angleterre. Ils sont rentrés au Canada. Ils sont allés en Amérique du Sud. Ils sont allés en Australie. Ils sont partis. Ils ont fouillis. Et ils nous ont laissés avec notre pays. Et notre premier gouvernement de noir a fait quelque chose. Le premier ministre a dit nous allons avoir une nouvelle politique dans notre pays. 15% du budget du gouvernement ira à l'éducation. 50, pardon. Je répète. Il a dit nous prendrons 50% du budget du gouvernement que nous allons placer dans l'éducation. 50%. Ça c'était la meilleure décision qu'ils aient jamais prise. Parce que la richesse d'un pays n'est pas dans la terre. Et la puissance d'un pays n'est pas dans le sol. mais c'est dans le peuple. Je suis né en 1954 et le mur était toujours debout. et j'avais 10 ans quand le mur est tombé. Et maintenant nous étions capables d'aller à l'école. Il n'y avait pas d'enseignants parce que personne n'avait appris à enseigner. Alors le gouvernement a importé des enseignants venant d'autres pays pour venir former les formateurs. et j'ai appris à lire et à écrire. Aujourd'hui j'ai trois diplômes des universités américaines. j'ai un diplôme de master dans une autre d'une autre université. J'ai été honoré de quatre doctorats. je suis un homme intelligent. Aujourd'hui notre pays est le pays qui a le mieux réussi dans la région. C'est le pays de noir qui a le plus qui a le mieux réussi dans le monde. Notre secret c'est l'éducation. Je dis à la République démocratique du Congo et au gouvernement de ce grand pays éducation 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 la connaissance c'est la puissance. Mais j'avais toujours un problème quand j'étais érudit je commençais à devenir suspicieux du Jésus européen là. Rappelez-vous il m'avait rendu pauvre et il m'avait dit que je dois être un bon esclave. Alors j'étais confus je pouvais enfin lire la Bible par moi-même et je me suis dit je ne veux pas un Jésus blanc qui va me rendre pauvre. Alors j'ai décidé que je vais lire ce livre moi-même. Ce livre qu'il nous avait donné en nous interdisant de le lire. J'avais 14 ans et je me suis dit je vais lire ceci moi-même et j'ai commencé à le lire et j'ai découvert que ce qui était dans ce livre n'était pas dans l'église. J'ai découvert dans ce livre qu'il y avait un homme différent qui s'appelait Jésus. J'ai découvert dans ce livre que Dieu déteste l'oppression. C'est ce livre qui a commencé à guérir mon âme parce que l'oppression fait que vous vous détestez. Ils ont réussi à me faire haïr mon propre visage. J'ai haïr la couleur de ma peau. J'ai haïr tout le monde qui me ressemblait. Mais ce livre m'a guéri. Je suis tombé amoureux de moi. Je m'aime. Je m'aime. ce livre m'a aussi montré que personne n'est meilleur que moi. Je m'aime. Ce livre m'a montré que j'ai été créé à l'image de Dieu. C'était une révélation merveilleuse. Je suis venu pour la richesse. Je suis venu pour lire les livres que vous n'avez pas encore écrit. Je suis venu pour entendre les chansons que vous n'avez pas encore composées. Je suis venu pour dormir dans les hôtels que vous n'avez pas encore construits. vous-là. Je viens pour donner mes livres. Je viens pour offrir mes livres à l'école que tu n'as pas encore construite. Potentiel. Dieu est potentiel. Dieu s'appelle Omnipotent. Amen. Omnipotent. Qu'est-ce qu'on veut dire Omnipotent? Ça veut dire celui qui contient toute la puissance. Omni voulant dire tout. Potent voulant dire puissance. Autorité. Force. Dieu dit Je suis potentiel. Qu'est-ce que le potentiel? Une force cachée. Dieu dit Je suis toujours omnipotent. Regardez ce que Dieu a créé. Des étoiles. Des milliards de planètes Des milliards de planètes et d'étoiles. Des milliards de systèmes solaires. Tout ça était à l'intérieur de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu a tout créé. Voici ma question. Si Dieu a tout créé. Où était le tout avant que Dieu le crée? C'était à l'intérieur de Dieu. Dieu était enceint de l'univers potentiel. Si tu avais rencontré Dieu avant qu'il ne crée il serait debout sur rien. À côté de nulle part. Et si tu avais rencontré Dieu avant qu'il ait créé quoi que ce soit et que tu serais sa main tu serais la main à tout. Mais tu ne saurais pas parce que tout était en lui. Dis à ton voisin bouge ma main tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de moi tu ne sais pas qui tu tiens tu ne sais pas ce que j'ai en moi le potentiel Il y a des gens qui sont venus dans ce pays sans savoir qui vous étiez omnipotent Non seulement Dieu est potentiel mais tout ce que Dieu a créé en tout ce qu'il a créé il a placé le potentiel Quel est le principe du potentiel? C'est très important Dieu introduit le potentiel dans le premier chapitre de la Bible Allons à Genèse Tout le monde tournez à Genèse chapitre premier verset 11 Puis Dieu dit Dieu parle à la terre Et il dit ces mots Produit la verdure Et Dieu dit Et que la semence Que tout ce qui soit produit porte en elle la semence Encore Que la semence de tout soit à l'intérieur du tout Encore Que la semence de tout soit à l'intérieur du tout Dieu dit Je vais créer tout Et je vais mettre la semence de tout À l'intérieur du tout Qu'est-ce que Dieu signifie par là? Voici ce que Dieu dit Tout dans la vie est une semence Si tu veux comprendre ta vie Ou ton pays Ou ta nation Ou ton église Ou ton mariage Ou tes enfants Tu dois comprendre la semence La semence de tout est en soi Laissez-moi le répéter en français Voici ce que Dieu dit À chaque fois que quelque chose doit devenir je le mets à l'intérieur de la chose Je recommence Je recommence Quoi que ce soit que je crée Quoi que ce doit devenir je place la nature la semence à l'intérieur La semence de la chose est à l'intérieur de la chose Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Je vais le dire en anglais Parlez-vous français Il dit Je prends la fin d'une chose et je la place dans le commencement Potentiel Ce que Dieu crée a ce même principe Imagination Regardez tous Dans ma main J'ai une semence de mangue Imagination Imaginons ensemble que c'est le noyau d'une mangue Maintenant je vous demande Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Que répondez-vous? Oui, oui Une mango seed Qu'est-ce qui est dans ma main? Une mango seed Le noyau d'une mangue Ok Mais ce n'est pas ça la vérité Et voici votre problème Vous vivez par la vue Par ce que vous voyez Ce qui est dans ma main C'est bien un fait que j'ai une semence Mais la vérité est que J'ai un manguier Écrivez tous Fait Le fait F-A-I-T Écrivez-le F-A-I-T Qu'est-ce qu'est un fait? Un fait Définition Un fait est Une description De l'état actuel d'une chose Encore Un fait est Une description De l'état actuel d'une chose Encore Un fait est Une description De l'état actuel d'une chose Ça c'est un fait Alors un fait Ne fait que définir L'état actuel Ne croyez jamais Dans les faits La vérité Est différente du fait Le fait Parle de l'état présent Mais la vérité Parle de l'essence De la réalité La vérité Est la fin De la chose Alors maintenant Je vous redemande Qu'est-ce que j'ai Dans la main? Le fait est Que J'ai un noyau de mangue Une semence Mais la vérité Est que Je tiens dans ma main Un manguier entier Mais ce n'est pas Ça la vérité non plus Parce que j'ai un manguier Qui a des mangues Mais ce n'est pas La vérité non plus Parce que ce manguier Qui a des mangos Et ils ont des semences En elle le potentiel Ce n'est pas la vérité non plus Parce que la semence Du manguier Et le manguier A les mangos Et les mangos Sont une semence Et la semence Sont des arbres Et les arbres Ont des fruits Et les fruits Ont des semences With trees And the fruit And the fruits And the fruit With seeds And the fruits And the fruit Et Dieu dit, j'ai fait tout avec la semence à l'intérieur de tout. Alors chaque semence, Dieu a caché une forêt. Dans chaque vache, Dieu a caché des troupeaux d'oiseaux. Dans chaque poisson, Dieu a gardé des bancs de poissons. Dans chaque oiseau, Dieu a gardé des troupes entières d'oiseaux. Dieu aime cacher les choses à l'intérieur des choses. Dieu cache un homme dans un petit garçon. Il cache une grande femme dans une petite fille. Je me demande qui est à l'intérieur de vous. Dis à votre voisin, vous ne savez pas qui je suis. Alors fais attention quand même. Je suis une forêt. Je suis rempli de semences. Alors acclame le Seigneur pour cela, grande forêt que vous êtes. Alléluia, grande forêt ! Amen ! Écoutez, si je prends le noyau de la mangue et que je l'écrase, je ne détruis pas un simple noyau. Je détruis la forêt. C'est pour cela, le diable n'aime pas les bébés. Satan il veut te tuer pas à cause de ce que tu es maintenant. Il a peur de ce que tu vas devenir. Hallelujah ! Amen ! Amen ! C'est pour cela que Dieu n'aime pas l'avortement. L'avortement ce n'est pas la destruction d'un bébé. C'est la destruction d'une destinée. Regardez-moi. Onze enfants. Je suis le sixième. Imaginez que ma mère ait décidée qu'elle ait dit à mon père « Chérie, cinq c'est assez. Tuons celui-ci. Wow ! On n'a pas l'argent pour s'occuper de celui-ci. On n'a pas assez d'argent. Nous vivons dans une maison sale. Il va dormir à même le sol. Arrêtons seulement cette grossesse. Imaginez qu'elle ait fait cela. Elle n'aurait pas détruit un enfant. Elle aurait détruit 57 livres qui sont des best-sellers vendus dans le monde. Elle aurait détruit le pasteur de l'une des plus grandes églises de mon pays. Elle aurait détruit un personnage de télévision. Celui qui passe à la radio. Un hôte de conférence. Un conseiller. Un consultant. Un ambassadeur. Mon père de mes enfants. Le père de mes enfants. Elle aurait tué le mari de ma femme. Elle aurait tué votre hôte aujourd'hui. le potentiel. Le potentiel. Seul Dieu peut regarder à une semence et voir une forêt. C'est pour ça que Dieu ne te jette jamais. Il sait ce qu'il a mis en toi. Seul Dieu pouvait regarder à un assassin du nom de Moïse. Il regardait à Moïse l'assassin. Il a regardé à l'intérieur. Qu'est-ce que Dieu voit? Genèse. Exode. Lévitique. Nombre. Deutéronome. Dans un meurtrier. Qu'est-ce que Dieu regarde quand il voit? Dieu regarde à un meurtrier. Il a vu les 10 commandements. Il a vu les 5 premiers livres de la Bible. Il a vu la délivrance d'un million de gens à l'intérieur d'un assassin. Seul Dieu peut regarder à une prostituée. Rahab. Et il voit la généalogie de Jésus. Seul Dieu peut regarder à un berger sale et voir un roi en lui. Seul Dieu peut regarder à un pêcheur et voir le premier pasteur de l'église. Seul Dieu peut regarder à un meurtrier en série du nom de Saul et Dieu voit ce meurtrier en série 1er et 2 Corinthiens Galat Ephésiens Philippiens Timothy Titus Thessaloniciens il a vu le Nouveau Testament à l'intérieur de l'église en série le potentiel qu'est-ce que Dieu voit à l'intérieur de toi c'est pour ça que Dieu veut te sauver pas à cause de toi mais à cause de ce que tu transformes les plus grandes personnes sont assis ici ce soir Dieu a dit au prophète Samuel il dit va à cette maison là-bas quelle maison la maison là à Kinshasa oh Kinshasa il dit va là-bas va à cette maison dans cette maison il y a un roi et Samuel dit ok alors il vient à Kinshasa il frappe à la porte pardon papa on m'a informé qu'il y a un roi dans cette maison et le papa dit oh il n'y a pas de problème je sais de qui il s'agit il va prendre le plus grand de taille il dit voici le roi il est grand de taille Samuel dit non alors il vient vers le deuxième il est fort il dit non pas lui troisième il dit il est intelligent non quatrième il est beau non cinquième il est intelligent non sixième il est doué non non mais j'ai plus de garçons et le prophète dit Dieu dit qu'il y a un roi dans cette maison et l'homme dit mais je n'ai plus de fils et le prophète dit mais Dieu dit qu'il y a un roi dans cette maison et l'homme dit ah j'avais oublié j'avais oublié j'ai un petit garçon il est même dans la forêt il s'occupe des chèvres il est là-bas dans la forêt il sent mauvais et l'homme dit amène-le-moi et on part on va chercher le petit garçon le petit David arrive sale et il dit bonjour bonjour et le prophète dit ah ah il recule il prend son huile et dit voici le roi voici le roi voici le roi voici le roi je crois ce soir tu es celui que la famille avait oublié tu es celui dont on avait dit que tu ne réussiras pas tu es celui dont on avait dit qu'il ne sortira rien de toi mais Dieu m'envoie pour te dire voici le roi voici le roi voici le roi voici le roi il y a de grandes personnes dans cet endroit avec un potentiel je ne sais pas à qui à côté de qui tu es assis quand je s'est né je dormais à même le sol j'étais né dans une maison en bois on était onze deux chambres une pour les parents et une pour nos sept soeurs quatre garçons à même le sol je me rappelle le jour un jour on a dormé par terre les cancrelats et les rats et les moustiques nous mangeaient vivants et j'étais par terre sur un drap sale me grattant partout à ce sol bouffé par les rats il y avait 54 livres où est-ce que tu dors ce soir ce n'est pas là où tu dors mais c'est plutôt ce que tu as en toi je me rappelle coucher par terre regardant le plafond regardant le plafond et je voyais les étoiles et quand il pleuvait on prenait des sauts pour essayer d'attraper les fouilles c'est comme ça que j'ai grandi aujourd'hui j'ai mon propre avion ton futur n'est pas plus loin que toi ton futur n'est pas si loin de 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 toi. Ton futur n'est pas si loin de toi. Ton futur est à l'intérieur de toi. Les forêts sont dans la semence. L'homme est dans le garçon. Ton rêve, ton destin est à l'intérieur de toi. Je vis toujours dans cette même île. Je refuse de quitter mon pays. Je suis à 30 minutes des Etats-Unis. Certains parmi vous croient si je pouvais seulement sortir de ce pays, je vais réussir. Ton futur n'est pas dans un autre pays. Il est à l'intérieur de toi. Hallelujah. Dis à ton voisin tu ne sais pas qui je suis. salue moi parce que tu ne sais pas qui je suis. On ne sait jamais. Salue moi parce qu'on ne sait jamais. Le Congo est un grand pays. Il y a un autre Congo qui est caché dans ce Congo. Il y a un autre Congo qui est caché dans ce Congo. Et je n'arrêterai pas de venir ici jusqu'à ce que je vois le nouveau Congo. Yes Lord. Hallelujah. Amen. Un dimanche je prêchais dans notre église et mon père 82 ans il était assis à la première rangée et j'ai vu mon père il pleurait. Je me suis dit oh il souffre peut-être qu'il est malade alors j'avais des soucis mais je continuais d'enseigner et mon père continuait de pleurer. Plus j'enseignais plus il pleurait. Et j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit mais mon père est malade il doit avoir mal. Alors quand j'avais fini j'ai couru vers mon père je dis papa est-ce que ça va ? il dit oui mais je t'ai vu pleurer pendant toute la prédication il dit oui il dit est-ce que tu as mal quelque part ? il dit non mais pourquoi tu pleures ? il dit fils je t'ai assis là te regardant et j'ai vu les télévisions j'ai vu toutes les lumières des millions de gens qui t'écoutent et je t'ai vu là avec beaucoup de confiance beaucoup de puissance et je me disais je me rappelle de ce petit il dormait par terre je ne savais pas que tu étais dans ma maison qui est dans ta maison ? qui est dans ta maison ce soir ? tu ne sais pas qui est dans ton église ce soir ? tu ne sais pas qui est dans ta maison ce soir ? qui est dans ta maison ? le potentiel le potentiel le potentiel le potentiel hallelujah tell your neighbor you don't know who I am il y a ton voisin tu ne sais pas qui je suis be nice to me now hallelujah potentiel 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 une semence de mangue un noyau de mangue je dis à la mangue à la semence je te déteste mais la forêt est toujours là je dis à la semence je déteste la couleur de ta peau mais la forêt est toujours là je dis à la semence tu es stupide tu es un ignorant tu es vilain la forêt est toujours dans la semence qu'importe ce que l'on dit de toi qu'importe ce que l'on pense de toi mais la destinée est à l'intérieur de toi libère ton potentiel c'est pour ça l'opinion de personne ne vient m'atteindre pourquoi ? je ne regarde pas les faits je connais la vérité et tu connaîtras la vérité tu connaîtras la vérité et tu connaîtras la vérité pas les faits tu connaîtras la vérité et la vérité te libérera alors Dieu dit que Dieu soit vérité et que tout homme soit un menteur ne faites confiance à l'opinion de personne à votre sujet ça inclut l'opinion des Européens ça inclut l'opinion des investisseurs ça inclut les Chinois quiconque vient ici ne croyez pas ce qu'ils vous disent croyez ce que Dieu dit que Dieu soit le vrai et que tout homme soit un menteur vous êtes un grand leader vous avez un grand pays vous êtes un grand homme vous êtes plein de potentiel acclamez le Seigneur pour cela hallelujah donc ce que vous êtes maintenant n'est qu'un fait cette église est un fait la vérité est que il y a une autre église à l'intérieur de cette église qui a 50 000 places hallelujah amen pastor votre église a 100 membres mais la bonne nouvelle est que ça c'est seulement le commencement hallelujah amen nous avons commencé notre ministère avec 7 personnes aujourd'hui nous impactons 100 millions de personnes vous êtes sur le chemin de votre vrai potentiel que tous les pasteurs se lèvent maintenant saluez-vous les pasteurs et dites-leur votre nouvelle église sera libérée maintenant la grandeur sera libérée dans ton christian deviens toi-même libère ton potentiel tu es rempli de potentiel ton vrai potentiel va sortir bientôt tu es une bénédiction au monde tu vas changer le monde tu es un grand pasteur hallelujah les pasteurs disent hallelujah que les pasteurs acclament au Seigneur hallelujah amen je veux que vous alliez dans vos églises en dimanche et que vous disiez aux gens dimanche matin je suis allé à une conférence mardi soir et je suis venu pour faire un communiqué cette église est temporaire hallelujah amen hallelujah amen dit à votre église que ce bâtiment est notre résidence temporaire Dieu va te donner plus de terrain et sur ces terrains il y aura des diamants et de l'eau et du zinc et du cuivre et tu vas prospérer et le Seigneur va sortir ta destinée que les pasteurs disent hallelujah hallelujah ne soyez jamais jaloux de vos frères pasteurs vous ne savez pas qui ils sont ne les détestez pas ou votre soeur vous ne savez pas qui ils sont un jour un jour ma grande soeur est venue me voir elle est venue dans mon bureau elle dit je veux te dire quelque chose elle dit quand tu étais un bébé tu étais né très malade tu étais asthmatique à plusieurs reprises tu avais des problèmes de respiration et ma mère elle était tellement fatiguée qu'elle ne pouvait pas se lever pour te sauver et comme j'étais la plus grande dans la famille je devais te prendre tu étais sur le point d'étouffer tu devenais bleu tu étais presque mort il n'y avait plus l'oxygène en toi alors je te secouais ton corps et tu touchais et juste après d'avoir touché tu revenais à la vie et là je te prenais comme ça sur mon épaules toute la nuit j'avais tellement peur que si je te remets dans le lit tu peux mourir elle dit beaucoup de nuit je suis resté éveillé en protégeant ta vie et quand elle était là en train de me raconter cette histoire j'ai dit tu as sauvé ma vie elle dit à plusieurs reprises tu m'as tenu dans tes bras et tu as marché avec moi toute la nuit elle a dit oui je dis est-ce que ce n'est pas poignant ça chaque nuit tu ne savais pas que dans tes mains il y avait ton patron elle est mon premier employé elle est l'un de mes administrateurs et ça fait 32 ans que je paye son salaire et pourtant sur ses épaules elle portait son salaire son mari est mon directeur financier je paye son salaire aussi ses deux filles travaillent dans mon ministère de département de coaching je paye leur salaire ce soir-là sur son épaule il y avait le salaire de toute la famille dis à ton voisin sois gentil avec moi parce que je peux devenir ton patron le potentiel le potentiel c'est pour cela que Jésus est venu sur terre il n'est pas venu seulement pour te sauver il est venu sauver ton potentiel il est venu sauver ton potentiel à l'intérieur de cette salle il y a des livres qui doivent être écrits quand je reviens ici je veux lire vos livres dans cette salle et dehors des chansons que personne n'a encore chantées chorale écrivez vos propres chants musiciens produisez votre propre musique arrêtez de chanter la musique américaine arrêtez de chanter la musique américaine envoyez la musique du Congo partout dans le monde que eux aussi chantent des chansons congolaises produisez dans cette salle des ministères de jeunesse doivent naître dans cette salle des stations de télé des chaînes de télé doivent être construites dans cette salle le futur président est ici et elle est une belle femme dans cette salle dans cette salle à tous les membres du congrès sénat et parlement dans cette salle à des écoles doivent naître dans cette salle des propriétaires de concessions pétrolières cette salle est remplie de trésors l'apôtre Paul dit nous avons ce trésor dans des canaux terriens pour montrer la gloire de Dieu tu n'emmènes pas la gloire de Dieu en chantant tu emmènes la gloire de Dieu en libérant la forêt qu'il y a en toi Jean 17 et Jean 18 Jésus dit Père j'ai t'ai rendu gloire en accomplissant tout ce que tu m'as demandé de faire écoutez Jésus Père j'ai t'ai glorifié non pas en chantant 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 mais je t'ai glorifié en accomplissant l'oeuvre de travail la forêt que tu m'as envoyé de faire Glorifie Dieu finalement finalement certains parmi vous pensent que vous êtes trop vieux pour libérer votre potentiel Abraham il a commencé à 75 ans mon épouse et moi sont allés en Egypte on est allés voir les pyramides et quand on était là ils avaient présenté il y avait un présentoir des jeunes enfants de l'Egypte et ils avaient beaucoup de reliques qui avaient plus de 4000 ans des objets d'art ils étaient toujours là ils les ont trouvés dans les tombes ils avaient les chaussures il y avait toujours la couronne le sceptre il y avait des chariots des boucles d'oreilles en or des chaînettes en or des milliers d'années de vieillesse alors je suis venu vers une petite boîte en verre et dans cette boîte il y avait des semences et j'ai demandé à mon guide c'est quoi ça ? il dit ça ce sont des semences des graines que l'on a trouvées dans la tombe du roi j'ai dit mais c'est impossible il dit non ces semences sont vieilles de 3000 ans elles ont été fossilisées il dit est-ce qu'il y a toujours de la vie en elles ? il dit je vais te raconter une histoire quand on a vu ça pour la première fois les scientifiques ils ne savaient pas s'il y avait toujours de la vie dans ces graines alors ils ont envoyé certaines de ces graines en Israël et les scientifiques ont commencé à les faire germer et elles sont revenus à la vie et on les a croisés avec d'autres plantes avec le maïs et ils ont vu les plus grands épis de maïs qu'ils n'ont jamais vu et j'ai dit attendez est-ce que vous me dites que cette semence là a toujours de la vie en elle ? il dit oui il dit donc le potentiel est toujours dans cette semence il dit oui il dit le seul problème est que ils n'étaient pas dans le bon environnement c'est pour ça que je suis venu vers ma famille moi je suis le fertilisant je suis venu pour vous faire pour faire germer vos semences pour ramener votre potentiel à la vie donc pour les deux prochains jours il y aura des explosions de semences de potentiel humain vous avez de grands pasteurs mais quand je pars vous aurez des pasteurs merveilleux vous avez de grandes femmes mais quand je pars vous aurez des dames de qualité vous avez de jeunes gens forts mais quand nous aurons fini le futur du Congo ne se trouve pas dans un autre pays il se trouve ici au Congo placez votre main sur votre ventre répétez après moi je suis rempli de potentiel je suis enceinte de mon futur mes rêves sont réels je vais donner naissance à ce bébé je vais accomplir ma forêt je vais mourir vide je vais glorifier mon Dieu et je vais décevoir les cimetières au nom de Jésus Amen prions Alléluia maintenant